Ça aurait pu être n'importe qui, puis que ça soit mon père. C'était en août 2022. En l'espace de 24 heures, trois hommes sont vraisemblablement ciblés au hasard dans les rues de Montréal et Laval et tués de façon gratuite. André Fernand Lemieux, père de l'ancien boxeur David Lemieux, est le premier à être tombé sous les balles. Mon père, c'était... c'était un amour, tu sais, il n'a jamais fait mal à une mouche. Ils me disent que mon père s'est fait tirer. Je pouvais juste pas comprendre comment et pourquoi. Pourquoi tu peux marcher la rue puis tu te fais tirer dessus avec autant de haine puis d'animalité, puis quand t'as rien fait? Les deux autres victimes, Mohamed Salabelage, un père de famille de 48 ans qui se rendait au travail, et Alex Lévy-Crevier, un jeune de 22 ans qui se déplaçait en planche à roulettes vers le domicile de sa soeur lorsqu'il a été tué. Après 36 heures de cavale meurtrière, le suspect, Abdoula Chahik, 26 ans, est localisé puis abattu dans ce motel de Ville-Saint-Loncet. On sait que c'est quelqu'un pour lequel le service de police de Montréal est intervenu en lien avec des appels de santé mentale. Dans les jours suivants, on apprend que le suspect était en attente d'un procès pour agression sexuelle et voie de fait. Par ailleurs, l'homme souffrait de schizophrénie, était suivi par la commission d'examen des troubles mentaux, et sa remise en liberté sous condition avait été maintenue, malgré un risque jugé important pour la sécurité du public. C'est quoi les questions que vous avez? Pourquoi il a été libéré? Pourquoi il était capable d'être libre puis de se procurer une arme à feu puis d'être capable de tuer trois personnes? Puis comment prévenir ça pour plus jamais que ça arrive? Tu sais, maintenant, quand j'emmène mes enfants marcher dans les rues, je suis comme... Après l'événement qui s'est produit, je regardais au-dessus de mon épaule pour vous dire la vérité, puis j'étais un peu nerveux de, all right, est-ce qu'on est vraiment en sécurité? 16 jours d'audience sont prévus pour l'enquête publique du coroner qui doit débuter lundi. David Lemieux, lui, prévoit suivre assidûment les audiences. Le plus beau souvenir que vous conservez de votre père? Quand il a tenu mon garçon. Quand il a tenu mon garçon puis les lames qu'il avait aux yeux. C'est imprégné, ça? Oui, à vie. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.